Sous-titrage ST' 501 Je m'en ravi de vous retrouver, ça fait un petit temps, je crois, trois semaines. Je ne sais pas si chez vous il y a la même chaleur que chez moi, mais on tourne ici à 35-40 depuis trois semaines. Subhanallah, c'est là qu'on se rend compte que comme quoi nous sommes très fragiles. Si nous n'avions pas accès à l'eau et si nous devions tout le temps endurer un climat pareil, etc., la vie serait plus difficile et compliquée. Tout tient à des détails et on ne s'en rend pas toujours compte. Ceci étant dit, j'ai intitulé l'audio d'aujourd'hui « Sans les bases, nous saurons tenter de suivre le faux ». Ce titre résume évidemment beaucoup de choses que je veux essayer d'expliquer, Inch'Allah. Parce que je vous avoue que je suis un peu lassé, mais aussi attristé, de voir en fait à quel point j'estime, évidemment, c'est moi, j'estime que nous ne fonctionnons pas dans nos jugements d'une manière correcte. C'est-à-dire que chacun se fait la guerre pour dire « Non, tel courant, mon savant. Non, tel frère, il est bien. Pourquoi tu le critiques ? C'est toi qui, machin ? » Et c'est des trucs très stériles, très improductifs. Et je me suis dit, plutôt qu'on commence à citer des noms, à rentrer dans les polémiques et tout, c'est peut-être mieux, c'est plus sain, je pense, de parler plutôt des bases de cette religion, de religion auxquelles beaucoup de gens se disent « Faites faire partie ». Mais puis quand on gratte un petit peu, on voit que ce n'est pas toujours tout à fait vrai, c'est fait d'une manière voulue ou inconsciente, ça je ne sais pas. Et donc plutôt que citer des noms et rentrer dans des polémiques, je préfère exposer ma compréhension des bases de ce qu'on appelle être musulman. Et comme en fait pour parler des bases, évidemment pour rappel, je ne le rappellerai jamais assez, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un prédicateur, je suis un musulman de base qui réfléchit avec vous aux événements qui nous entourent. Mais c'est pas parce que je suis un musulman de base que je vais accepter d'être musulé et d'être traité d'ignorant, etc. quand des sujets de base peuvent être traités par des musulmans de base, les sujets ultra pointus. On les laisse à nos frères qui ont fait des grandes études en sciences islamiques parce que c'est trop compliqué pour nous. Mais il y a des choses de base que nous sommes tout à fait à même de pouvoir exposer et débattre entre nous. On ne va quand même pas non plus accepter cette espèce de dictature qui consiste à dire, comme tu n'as pas un titre honorifique officiellement reconnu par XYZ, eh bien tu n'as pas de raison, tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de savoir, tu n'as rien à dire. Ça, ça marche dans les dictatures. Et bon, hamdoulilah, avec l'ère d'internet, eh bien, même si ça a permis des égarements, ça a aussi permis de faire entendre d'autres sons de cloche que ce qu'on entend dans des mosquées officielles ou des gens avalisés par tel et tel état. Ceci étant dit, nous ne nous égarons pas. Quand on se perd en forêt ou dans une promenade, on a plusieurs choix. Soit on rebrouche chemin et on essaye à chaque embranchement de voir où on s'est trompé et puis on se retrompe, on se retrompe et on finit par se perdre tout à fait. Ou bien, pour y voir clair, pour repartir sur des bonnes bases, on remonte tout le chemin qu'on a fait jusqu'au tout début. Et là, on reprend la route depuis le début du chemin. Et c'est ce qu'il faut faire, à mon avis, dans l'époque qu'on vit actuellement. Plein de gens parlent d'islam, plein de gens se revendiquent de l'islam, plein de gens disent et font des choses qui sont plus ou moins choquants ou pas, suivant vos affinités. Et personne n'y voit clair. Tout le monde dit, bon, qui es-tu pour juger, machin ? Qui a dit que ceci ? Qui a dit que cela ? Et tout le monde s'y perd, on cherche des preuves, des hadiths, des corans, etc. Et donc, à un moment donné, pourtant, il y a très bien moyen, simplement, en revenant aux bases, de comprendre certaines choses. Alors, quand je dis les bases, je pense à quoi ? Les bases, c'est essayer de se replonger dans le passé et de se dire, à l'époque où vivait le prophète, je le rappelle, gardien de moutons, marié à Khadija, personne reconnue de confiance, honnête, n'était pas un voleur, n'avait pas mauvaise réputation. Quelqu'un qui, pendant les 40 premières années de sa vie, a eu une vie tout à fait banale, normale, dans la cité de la Mecque, grande ville commerçante, où les gens faisaient des marchés, se rencontraient, chacun avec leur statue, représentant leur tribu, qu'on pourrait d'ailleurs aujourd'hui, comment je vais dire, qu'on pourrait très facilement aujourd'hui comparer au... quand vous voyez les gens arriver aux Jeux Olympiques, ou dans une autre compétition sportive, chacun derrière leur drapeau. Pour moi, les statues de l'époque, qui représentaient la tribu en question, c'est un petit peu les drapeaux. Voilà, je suis Algérien, je suis Ouzbéque, je suis Turc, et donc on vient avec notre objet d'adoration, qui est un drapeau, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui a à voir avec des notions d'état, de frontière, de race, ou que sais-je. Bon. Et... à l'époque, disons, voilà, ça fonctionnait comme ça, les Arabes, les Coréiches de l'époque avaient certaines qualités, il y avait des poètes, il y avait des concours de ceci, il y avait l'honneur, bon, il y avait évidemment des choses un peu choquantes, mais pas plus que dans un autre pays, parce que, voilà, l'esclavage, etc., il y en avait partout dans le monde, c'était pas un scoop, hein, je veux dire, donc, les femmes qui n'avaient pas de droits, ben, c'était un peu partout comme ça, bon. Et... Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous, les musulmans, a choisi cet individu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour transmettre son message. Et... Finalement, ce message, à la base, c'est quoi ? C'est très important de revenir à la base, parce qu'on s'est tous perdus en chemin, à force de débattre, de nous fâcher, oui, mais truc, oui, mais la musique, et machin, c'est permis, oui, mais non, parce que machin, bon, on s'est tous perdus dans toutes sortes de discussions, dans des débats, euh... Vous savez, moi, personnellement, ça me gêne, hein, je vous dis la vérité, ça me gêne, moi, ça, je suis, enfin, je ne sais pas pour vous, excusez-moi si je bafouille un peu, mais c'est parce que, des fois, je suis, surtout quand je n'ai pas parlé depuis longtemps, je suis un peu submergé par le nombre de choses à dire, donc je dois un peu me structurer, mais, moi, je suis un peu, euh... écoeuré, en fait. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut l'être, je dis moi, je suis un peu écoeuré, quand je vois dans le même journal télévisé, ou dans le même mur d'actualité, sur Facebook et ailleurs, quand je vois, euh... une vidéo, où on voit, je ne sais pas, des musulmans, euh... qui souffrent, des enfants déchiquetés, des mères qui pleurent, des gens dans les prisons, enfin, vous voyez des trucs comme ça, et puis, une minute, enfin, même pas, trois secondes plus tard, sur le mur, ou dans les nouvelles, ou dans les... YouTube, etc., on voit des frères, tout propre, qui vous parlent de Omra, 3000 euros, de machin, on va agrandir l'école des devoirs, moi, moi, moi personnellement, ça m'écœure, ça m'écœure, parce que je sens qu'il y a un malaise, c'est quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas, je ne suis pas occupé à excommunier les gens, je dis, j'ai un malaise, j'ai parfois cette sensation, en fait, je dis bien sensation, qu'il y a des musulmans qui sont imprégnés du message de l'islam et de la souffrance des musulmans dans le monde, etc., et d'autres, en fait, qui sont comme dans une espèce de parc d'attraction, vous voyez, où il y a l'attraction numéro 1, qui s'appelle le Hajj, l'attraction numéro 2, c'est le Ramadan, l'attraction numéro 3, c'est la Umrah, l'attraction numéro 4, c'est les conférences, l'attraction numéro 5, c'est, etc., et qu'on est là, on se balade avec des barbapapa, des hamburgers, des hot dogs, et on rigole, et qu'en dehors de ce club, de cette espèce de Disneyland musulman, eh bien, il y a la vraie vie, les bidonvilles, les maladies, les tumeurs, les morts, les bombes, les prisons, les viols, et moi, je ressens ça fortement en moi, et je suis toujours étonné, en fait, de voir comment des frères, parfois avec beaucoup de savoirs, en fait, ne ressentent pas ça, c'est pour ça que je dis, je pense vraiment que la religion, comme on dit, ce n'est pas qu'une affaire de science, vraiment, ce n'est pas qu'une affaire de science, je sais que beaucoup de frères ne seront pas d'accord avec moi quand je dis ça, mais il faut au moins m'écouter, pour essayer de me comprendre ce que je veux dire, je pense que c'est de la science, oui, pour tout ce qui est technique, c'est une réalité, c'est une religion complète, donc il y a des aspects techniques, mais, pour tout ce qui est sincérité, pour tout ce qui est imprégnation, pour tout ce qui est courage, pour tout ce qui est honnêteté, on a affaire à un autre type de levier, qui est le levier, en fait, un mélange, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un mélange d'émotions, de compassion, d'empathie, etc., et ça, on ne peut pas l'apprendre sur des bancs d'école, ou des bancs d'université, vous pouvez être 40 ans à Médine, apprendre 5000 bouquins, si vous n'avez pas un cœur empathique, un cœur compassionnel, un cœur qui s'imprègne des choses, vous allez toujours, en fait, être dans l'incapacité de vous projeter, et de comprendre, et de justement, de sentir quand quelque chose ne va pas, c'est ce qu'on appelle l'instinct, le sixième sens, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je vous ai dit, je sens qu'il y a, entre nous, entre musulmans, il y a cet aspect Euro Disney, et cet aspect réalité, et les deux mondes s'entrechoquent, et les deux mondes ne se comprennent pas, c'est pour ça, pourquoi ? Parce qu'on a oublié les bases, alors quand je dis les bases, rassurez-vous, je ne vais pas me perdre, je vais bien parler des bases, mais quand je dis les bases, pourquoi ? Parce que si on se rappelait tous des bases, je pense qu'on éviterait beaucoup d'excès dans le laxisme et dans l'extrémisme, parce que des gens deviennent extrémistes, parce qu'ils s'attachent parfois à des choses secondaires, ou des petits péchés, ou des choses qu'il faut du temps pour les changer, mais comme ils sont acharnés là-dessus, ils tombent dans l'intolérance, et donc dans la tyrannie, et donc dans l'extrémisme, et d'un autre côté, je pense que comme ces bases ne sont pas connues, ou oubliées, ou pas étudiées, par les gens un peu laxistes, eh bien on en vient à des énormités, comme aujourd'hui, je vois un pauvre frère qui se fait lyncher sur le mur d'une sœur voilée très connue, qui tient des blogs, des vlogs, je ne sais plus tout quoi, qu'il y a pas mal de gens qui la suivent, parce qu'elle a écrit, effectivement, quelque chose de choquant pour un musulman normal, pas wahhabite ou extrémiste, elle a écrit « Oh my God », donc OMG, « Oh my God », j'aime à l'ammoniaque du groupe PNL ». Elle a mis le lien vers le clip. Et lui, il a osé un petit peu contester ça, en disant « Mais est-ce que c'est normal de dire ça ? » Un groupe qui promotionne la drogue, le satanisme, l'adultère, et il s'est fait arroser d'insultes. Et c'est là où je me suis dit « Il y a vraiment un problème ». C'est-à-dire que il y a un problème, c'est-à-dire que pour sortir de ce problème, nous devons tous avoir le courage, vraiment, ça demande du courage, d'être traités d'extrémistes par les uns et d'être traités de laxistes par d'autres. Parce que pour les extrémistes, vous allez être toujours des laxistes. Donc c'est un grand combat pour la recherche du juste milieu, et ce combat pour qu'il soit juste et équilibré doit être basé sur la compréhension des bases de l'islam. Voilà pourquoi je parle de ce sujet. Revenons au sujet. Pourquoi l'islam au départ, au tout début ? Pourquoi l'islam ? Pour que n'une autre divinité en dehors d'Allah soit adorée et pour parachever les bons comportements. Ça, c'est la grande base. Alors ça paraît évidemment être simple, bête, mais pas du tout. Parce que ça implique beaucoup, beaucoup de choses, ces deux points que je viens de citer. nul autre divinité en dehors d'Allah doit être adorée. Ça signifie quoi ? Ça versait la fin des pharaons, des humains qui se font Dieu, qui se font, qui se font, qui s'érisent, qui se donnent le droit de déclarer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et il n'y a que Allah, Tout-Puissant, qui est digne d'être l'unique source de législation et de compréhension de ce qui est permis ou pas permis, ce qui est bon ou mauvais. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, quand on me dit c'est quoi ce dieu tyrannique qui dit le bien et le mal, moi je suis assez grand, ce n'est pas vrai. Aucun être humain, aussi intellectuel soit-il, ne sait où est la frontière réellement entre le bien et le mal. Regardez aujourd'hui toutes les discussions en France, l'âge du consentement sexuel, donc on discute, on en vient à dire finalement que on peut être consentant à 14 ans, on ne peut pas se marier avant 18, enfin en gros c'était un appel à la sexualité hors mariage et enfin, rien d'étonnant, moi je n'aime pas quand les gens s'offusquent parce que c'est normal quand des gens ne reconnaissent pas Allah comme créateur et législateur, c'est normal qu'ils jouent aux fléchettes, c'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien, ah mais c'est peut-être bien finalement, bon, voilà. Et alors les choses changent au gré des modes et des moments dans beaucoup de sujets. D'où l'importance évidemment, s'il y a un Dieu de dire aux humains voilà ce qui vous est permis et ce qui vous est interdit. Et ici, la différence c'est que les états démocratiques, donc des ministres, des présidents, des sénateurs, etc., élus par le peuple, peuple, il faut bien comprendre quand on dit ça, ça paraît joli, vous savez, il faut bien, il faut toujours bien réfléchir dans la vie, il faut jamais, il faut jamais déclencher sur des impressions de base, il faut bien réfléchir. Quand on vous dit des gens élus par le peuple, ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que c'est la personnalité politique qui sait le plus prostituée dans les marchés à distribuer des tracts, à passer à la télé, à faire semblant, à serrer des mains, à donner des fausses promesses, c'est la personne qui sait le plus prostituée, le mieux prostituée, qui bénéficiera de la victoire puisque, comme on le sait, la masse populaire, puisque une personne égale une voix, donc ça veut dire qu'un grand génie, un grand ingénieur, un grand philosophe aura le même poids qu'un supporter de foot au café et donc tous les gens les plus manipulables, les plus simples, les plus basiques dans leurs réactions vont voter pour l'homme politique qui sait le mieux prostituer. C'est ça la démocratie en fait. Et donc on vote des lois à travers des gens qui se sont le mieux prostitués, qui eux vont décider au gré des modes et des moments et des intérêts qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on peut autoriser ou pas. Bon, je ne vais pas vous faire la liste parce que ce serait trop long mais vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, l'islam est arrivé pour dire, bon, maintenant toutes vos statuts, toutes vos injustices, toutes vos fausses divinités qui n'ont aucun pouvoir, qui ne peuvent rien changer dans vos destins, qui sont des sources d'égarements et de temps perdu et de faux espoirs. Et c'était la même chose avec Ibrahim, avec l'histoire de la statue qui l'a cassée et la laissée la plus grande en disant, c'est elle qui les a cassées puisque vous dites qu'elle a du pouvoir, elle a été jetée au feu, etc. C'est-à-dire que le monothéisme et le monothéisme parachevé dernier avec l'islam a toujours eu pour but ou la venue de Jésus, Issa et Salam, a toujours eu pour but de dire aux gens vous avez un dieu qui vous a créés, un dieu tout-puissant qui est sur son trône, qui doit être adoré comme il se doit, qui doit être obéi comme il se doit, qui est la seule source digne de mériter vos demandes, vos invocations, vos prières, vos espoirs, etc. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est là où je veux vraiment venir et où vous allez comprendre le cœur du problème. Si on n'a pas bien compris ça, on va croire finalement que l'islam, c'est une religion de bonne conduite où il faut être souriant, gentil, pardonneur, partagé, etc. Et donc on en vient à ce dans quoi on est aujourd'hui, c'est-à-dire à une espèce d'islamo-humanisme personnifié par Tariq Ramadan et d'autres, dans lequel en fait les spécificités de l'islam et l'unicité divine ne sont plus un paramètre très important. Ce qui compte, c'est le vivre ensemble, ce qui compte, c'est de ne pas faire de vagues et ce qui compte, c'est d'avoir sa place dans la société moderne en tant que minorité parmi d'autres, minorité juive, gitane, homosexuelle. Moi, voilà, en tant que musulman, je veux ma place. Je veux aussi pouvoir être dans les partis politiques, travailler avec mon voile, etc. Tout ça arrive parce que on n'a gardé que le deuxième paramètre qui n'est pas un négligé, bien sûr, qui est pour parachever les bons comportements. C'est-à-dire que, bien sûr, Allah, il attend de nous et il est content de nous quand on maximalise toutes les spécificités bonnes chez l'être humain et on les connaît. La compassion, l'empathie, le partage, la solidarité, la miséricorde, l'entraide, etc. Bien sûr, qu'on arrête avec les esclaves, qu'on arrête avec les femmes battues, la misogynie, bien sûr, mais, mais, si, le point numéro un, puisqu'on parle de tawhid, on parle de monothéisme, on ne parle pas de morale laïque qui n'est pas tellement loin en termes de recherche de bons comportements, prône plus ou moins la même chose, la valeur ajoutée, la spécificité de l'islam, c'est le monothéisme pur. Et, pour vous donner un exemple, pour bien comprendre les enjeux, je prends ça comme exemple, il ne faut pas y voir plus que ça, je voyais un documentaire sur la chaîne nationale géographique qui a été tournée en 2009, je crois, sur la prison de Guantanamo, donc, c'est un documentaire un petit peu critique, tourné par les Américains, vis-à-vis des Américains, donc, ce critique eux-mêmes, c'est bien, dans lequel, à la fin de ce documentaire, la dernière image, en fait, m'a, m'a un petit peu frappé, parce que, on voit donc le camp des détenus, dans lequel il y a l'appel à la prière, et ils s'alignent tous à l'heure du lever du soleil, plus ou moins, ils s'alignent tous pour prier, avec, dans le fond, le soleil qui commence à se lever, et, autour du camp, on voit les soldats américains qui sortent de leur cabane, et qui, au même moment, tirent, comment dire, ils hissent le drapeau américain, et, ils font le signe de salut, ou la main sur le cœur, ou la main sur le front, pour l'hymne national. Et c'est là où on comprend, en fait, les hommes, les hommes se ressemblent, vous comprenez ? Les hommes se ressemblent, ils aiment le sacré, ils aiment obéir à des règles, ils aiment appartenir à une tribu, ils aiment avoir un étendard, etc. Mais, ce qui change, simplement, c'est, à quel étendard, à quel, à quel idéal, on souscrit ? Dans le même ordre d'idée, pour faire le lien, on m'a un jour dit, où est-ce que tu irais, si tu devrais faire le hajj, et, qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois, pour avoir envie de rejoindre un pays ? J'y ai pensé, j'avais pas de réponse, comme ça, j'ai un peu réfléchi, et je me suis dit, tiens, le jour, où il y aura un pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie, que sais-je, où, les habitants de ce pays, arboreront, sur leur voiture, sur leur façade, lors de leur réunion, ou dans leur défilé, que sais-je, un drapeau avec l'unicité divine, la Shahada, plutôt que le drapeau de leur pays, je me dirais que là, il y a de l'espoir, il y a une bonne base, et que c'est là où il faut aller, pour s'installer. Le jour où je verrai qu'en Algérie, en Tunisie, les gens préfèrent, préfèrent, à leur drapeau national, un drapeau avec écrit, laïla, ilallah, Mohammed, Rasulullah, donc, il n'y a pas d'autre divinité, en dehors d'Allah, et Mohammed et son messager, qui est donc la Shahada, ce n'est pas une parole excentrique, ou fofolle, ou wahhabite, je m'excuse, c'est la parole qui fait qu'on devient musulman, non ? Quand on dit « ashadou », etc. Donc, parce que beaucoup de gens, maintenant tu dis la Shahada, on dirait que tu dis « Etat islamique, couper des têtes » et compagnie. Non, c'est la phrase qu'on dit quand on devient musulman, donc je ne vois pas pourquoi un musulman doit avoir honte de cette phrase. Donc le jour où je verrai un pays où les habitants, j'ai bien dit les habitants, je n'ai pas dit les groupes, je n'ai pas dit les dirigeants d'une secte ou quoi, mais j'ai bien dit la populace, la population, je n'ai pas dit tout le monde, mais où beaucoup de gens, une masse significative arborera plus ce drapeau-là que le drapeau national, à ce moment-là, je dirais, il y a de l'espoir. Pourquoi ? Parce que ça rejoint ce que je vous ai dit plus tôt avec Guantanamo et avec le tawhid, etc. Parce que tout simplement, être musulman, être musulman, être musulman, ça signifie, en clair, ne tournons pas autour du pot, et ce n'est pas sous prétexte qu'on pourrait être traité d'extrémiste, qu'il faut s'empêcher de dire la vérité, eh bien, ça veut dire, mon Seigneur, mon Créateur reconnu, ma source de soumission, mon phare, mon espoir, sont toutes dirigées vers le Créateur des cieux et de l'univers. Les rois, les pharaons, les ministres, ils vont, ils viennent, ils sont élus, ils démissionnent, ils sont destitués, ils sont tués, ils vont un jour mourir, ce sont des créatures. Moi, ma source, ma vision de la vie est guidée par ma foi, et ma foi, c'est ne reconnaître que Allah comme Créateur. Créateur, législateur, etc., etc., ce n'est pas que tu me crées, d'accord, oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des non-musulmans, ils disent ça. Oui, oui, il y a un Dieu créateur, vous appelez ça Dieu, nous on l'appelle sa force, mère nature, etc., l'architecte, mais il nous a créés et puis ça s'arrête là. Ici, on fait ce qu'on veut, voilà, on sera peut-être jugés après, mais il n'y a aucun homme et aucune religion qui ne transmet la vérité, ce ne sont que des mensonges, et donc cette force créatrice que je reconnais, je rajoute qu'elle est dans l'incapacité de communiquer avec nous et de nous guider vers le bien. C'est une force ultra sophistiquée, ultra puissante, puisqu'on parle d'univers, d'infini, de machin, mais qui est totalement impuissante à communiquer avec nous et des gens qui sont dans cette logique-là. Et pour revenir au sujet, ça, j'ai bientôt fini, si les musulmans, même vous, si vous êtes un petit jeune, vous n'avez pas de grandes connaissances en islam, vous êtes vraiment dans les bases et vous êtes perdus, vous dites, je dois écouter qui ? Il y a plein de gens sur YouTube, et Maitmati, et Abu Dayfa, et le Jai, truc, Ismaël Mounir, Iqusen, je ne sais plus où me tourner, les salafis qui font des mises en garde, et les soufis qui disent, ah les wahhabites, qu'est-ce que je dois faire au mieux de tout ça ? Je suis perdu. C'est quoi qui dit vrai ? La démarche à suivre, elle est simple. Bien sûr, vous devez lire, vous devez étudier, vous devez vous instruire, parce que on ne peut pas échapper à ça. Mais, une bonne façon aussi de s'y retrouver, c'est d'un moment donné dire, est-ce que les propos, essayez d'être attentif, parce que je sais que la concentration humaine décroche à un moment donné, donc si vous êtes distrait, reconcentrez-vous un moment. si le discours que me tient cette personne sur YouTube ou ailleurs, est-ce qu'elle est compatible avec l'unicité divine et ce que Allah attend de moi et de tous les hommes ? Est-ce que ça colle ? C'est-à-dire, est-ce que le messager d'Allah, qui était la personne choisie pour transmettre le message, donc le meilleur d'entre nous, est-ce qu'il aurait dit ça ? Est-ce qu'il se serait comporté comme ça ? Rappelez-vous mes dernières vidéos sur la coupe du monde de football, sur la fameuse Wassilaka, je ne sais pas quoi, qui avait enlevé son voile, bon, c'est dans les vidéos précédentes, je ne veux pas répéter l'histoire. Dites-vous simplement, devant moi, je vois quelqu'un qui dit qu'il est musulman. Il parle arabe, il présente bien, il a une barbe, bon, moi personnellement, je vous demande d'oublier tout ça. Fermez les yeux, écoutez seulement ce que dit la personne. Comme moi, vous ne voyez pas ma tête pour le moment, vous entendez ma voix et je suis revenu justement à la voix pour ça parce que j'ai réalisé qu'on faisait des vidéos filmées, on était perdus entre l'image et le son et alors on était distrait. Donc voilà pourquoi je dis la voix, ici vous m'écoutez, vous ne savez pas si je suis un grand barbu, un petit barbu, si je suis beau, pas beau, si je suis gros, maigre, blanc, arabe, etc. Et on s'en tient donc au propos, purement au propos, on ne s'égare pas dans des impressions. Et on se dit les propos que me tient cette personne qui paraît mieux que moi, qui paraît très savante, qui a des millions, des milliers de vues, que sais-je. Est-ce que, est-ce que, c'est compatible avec l'unicité divine et tout ce que ça implique ? Et, est-ce que c'est des propos qui auraient pu être tenus par le prophète de l'islam ? Et déjà là, vous allez vous rendre compte que beaucoup, je ne vais pas dire escrocs, parce que escrocs, c'est un peu fort, mais beaucoup de gens qui pensent peut-être bien faire ou qui jouent des jeux, je ne sais pas, moi je ne lis pas dans les cœurs, beaucoup de gens, ça va vous aider à faire le tri. et vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte. Moi, personnellement, je ne dis pas que je suis infaillible, je ne dis pas que je ne me trompe jamais, etc. Et on me le reproche, c'est vrai, on me le reproche, je l'avoue, je fonctionne beaucoup à l'impression, mais l'impression, comme on dit, nourrie, c'est-à-dire que même si quelqu'un, je ne l'aime pas ou j'ai une mauvaise impression, je vais quand même faire l'effort de l'écouter pour me dire attention, méfie-toi, peut-être, cette personne te semble étrange, te semble antipathique parce que tu n'aimes pas sa tête, tu n'aimes pas sa voix, mais peut-être que ses propos vont te pousser à te remettre en question. Et je dois vous avouer que souvent, souvent, les propos tenus par la personne étaient très en conformité avec mes impressions. C'est très étrange, mais en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je sens à l'intonation de la voix, à la façon de parler, aux gestes, aux regards, etc., quelque chose, ça va souvent être confirmé par les propos. Et sans citer de nom, pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire, quand vous voyez un musulman qui a peut-être fait des hautes études, qui est peut-être, je ne sais pas, très bien, je n'en sais rien, commence à blaguer, à rabaisser, à ricaner, à ironiser, à insulter, à tout va, automatiquement, vous devez vous dire, ouh là là, quand même de l'orgueil, celui-là. Est-ce que le prophète, ce Aslam, aurait parlé comme ça, en hurlant, en faisant des grands gestes, en ricanant, en ayant l'air d'être un guide touristique, au milieu des tombes, des sahabas, est-ce que, il aurait fait ça ? Je vous rappelle, que le prophète, ce Aslam, a demandé, avant sa mort, d'avoir la tombe, la plus discrète possible, et qu'on ne parle pas, de son lieu, là où il était enseveli, etc. L'islam, par définition, même si on n'a pas beaucoup étudié, c'est une religion de modestie, c'est une religion de crainte, où, on a très peur, de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut écrire, par rapport à l'influence, que ça peut avoir, si je reviens, sur ce que je vous ai dit, plus tôt, avec cette sœur voilée, très connue, je ne vais pas citer son nom, qui a promotionné, ce groupe PNL, sur sa page Facebook, suivi par des milliers, des milliers, de filles, en disant, oh my god, j'aime Alamoniac, vous vous rendez compte, la responsabilité, combien de sœurs, vont aller visionner le clip, vont commencer, à aimer le style, de ces types, c'est à dire, ben bon, bref, je ne vais pas, c'est un autre sujet, et vont avoir des dégâts, dans leur vie, à cause de ça, vous imaginez la responsabilité, est-ce que vous, parce que c'est une chose, de montrer, pour dénoncer, des choses que ça, je fais parfois, pour que les gens, se rendent compte, parce que des fois, on dit, ce n'est pas possible, et c'est une autre chose, de promotionner, de dire, non, non, c'est bien, j'aime, et donc, vraiment, plutôt que de vous dire, telle personne, c'est bien, telle personne, c'est pas bien, mise en garde, moi, je vous dis simplement, vraiment, même si vous êtes un petit, un débutant, d'abord, fiez-vous à votre impression, quelle impression me donne ce gars, il a l'air honnête, il a l'air sincère, il a l'air modeste, ou est-ce qu'il fait une espèce de show, un show, quoi, on dit un show, en anglais, donc comme les, une fête, comment on l'appelle, un spectacle, voilà, il fait un spectacle, il fait des mises en scène, il fait semblant de pleurer, il rit trop fort, il fait, il est, vous voyez, d'abord, vous voyez qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, et puis, évidemment, il faut accompagner ça par une analyse de ses propos, et vous verrez que si vous faites ça, vous allez déjà beaucoup, beaucoup faire le tri, si vous avez vraiment une connaissance des bases, de pourquoi l'islam est là, qu'est-ce que l'islam a sa base, et que si vous faites cette démarche-là, les gens qui ne sont pas à suivre, vont s'évanouir, par eux-mêmes, devant vous, et vous allez vous dire, ah oui, ok, j'ai compris, en fait, le gars, il veut un statut, il veut un salaire, ah oui, d'accord, ah lui, il ne parle que d'agrandir sa mosquée, des briques, des briques, des briques, ok, ah lui, il ne fait que voyager, il fait cri caner, pendant qu'on est déchiqueté aux quatre coins du globe, il rigole sur des plages, il parle de voyage, d'argent, ok, je vois ce que, je vois un peu, voilà, il faut sentir, il faut sentir, et vous verrez, que quand vous aurez fait cette démarche-là, il y aura, autour de vous, parmi vos connaissances, vos amis, vos contacts Facebook, Twitter et autres, et parmi les prédicateurs, très peu de gens, très peu de gens, qui sont dans la sincérité, qui sont dans la, le désir de promotionner le bien, et combattre le blâmable, qui sont dans l'unicité, qui sont dans le désaveu des fausses divinités, et qui combattent clairement le shirk, etc., vous verrez que c'est très rare, c'est très rare, voilà pourquoi, je sais que c'est porteur, on aime, mais voilà pourquoi j'aimerais vous dire que, oui, on a l'impression, les mosquées sont pleines, on vous dit, on est un milliard et demi, etc., le haj c'est plein, on ne sait plus où mettre les gens, mais croyez-moi, malheureusement, je ne me réjouis absolument pas de dire ça, quand on fait le tri, entre les laxistes, entre les imposteurs, entre les marchands du temple, entre les pharisiens, entre les laxistes, entre les extrémistes, etc., il ne reste pas beaucoup de monde, il ne reste pas beaucoup de monde dans le tamis, et croyez-moi bien, ce n'est pas de la fausse modestie, tous les jours, j'ai peur, moi, d'être parmi, tel ou tel groupe perdu, et ne pas être retenu par le tamis, parce que, voilà, je me suis laissé aller, j'ai été distrait, ou j'ai laissé mes peurs, ou guidé ma vie, et pas ma foi, c'est un combat quotidien, de ne pas se perdre, de ne pas s'égarer, de ne pas adhérer, à tel ou tel courant, ou prédicateur, qui semble sympa, qui semble intelligent, qui parle bien, il faut se battre, il faut toujours, essayer d'être, d'être très attaché à Allah, d'avoir une relation très saine avec Allah, de façon à ce qu'on ne perd pas le fil, et voilà, comme vous le savez, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, je me force un petit peu à être bref, si c'est un peu trop dense, n'hésitez pas à réécouter, s'il y a des gens, à qui vous pensez, que ça pourrait être utile, n'hésitez pas à partager, vous connaissez, comment j'allais dire, mon style, mais c'est pas ça, mon objectif, avec ces audios, je jure devant Allah, que j'ai 1000, 2000, 3000, ou 40 000 visions, ça ne change absolument rien, à mon état d'esprit, même si avec 100 personnes, qui m'écouteraient, ça ne changerait rien du tout, je dis simplement, que parfois, quand des gens sont dans la confusion, quand des gens sont un peu perdus, ça peut faire du bien, ça peut faire du bien, de leur faire parvenir une vidéo, un audio comme ça, qui, à un moment donné, peut-être, peut-être, Inch'Allah, leur permettra, de voir un peu plus clair, et d'avoir un discernement, plus affûté, dans le monde très compliqué, dans lequel on est, où tous les dés sont pipés, comme on dit, où les cartes sont faussées, c'est pas facile, je ne suis pas dans les complots, dans le takfirisme, je suis juste dans le fait de dire, malheureusement, nous, les âmes humaines, toutes les âmes humaines, moi y compris, nous sommes sujets à des faiblesses, sujets à des erreurs, et donc, on doit être sur nos gardes, vis-à-vis de nous-mêmes, et vis-à-vis des autres, qu'on écoute, ou auxquels on adhère, parce que ce sont des êtres humains, qui sont malades, qui sont, qui ont des spécificités, caractérielles, et tout, qui font que, ils font tel ou tel choix, dans leur vie, et qui peuvent être, malheureusement, parfois, des gens qui, poussent au mal, je suppose, souvent, pas intentionnellement, sinon c'est grave, mais malgré eux, parce qu'ils ne voient pas le mal, je suppose que cette sœur, qui a promotionné ce clip, je suppose, qu'elle ne réalise pas, les dégâts que ça peut faire, direct et indirect, parmi les gens, qui suivent sa page, Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt, Inch'Allah, Assalamualaikum, Warahmatullah, Wa Barakatuh, Sous-titrage Société Radio-Canada